Bonjour, je vais vous parler des éco-jardins du Plateau. Les éco-jardins du Plateau sont sur le plateau de Palaiso situé chemin de Vaud-Alain en face du 4042. C'est un terrain communal de 2800 m² avec 815 m² de zones individuelles, de parcelles individuelles, et puis 2000 m² de communs. Nous sommes 37 jardiniers. C'est une nouvelle association qui a commencé en juillet 2020, donc qui est toute neuve, mais qui avant a repris une association qui existait déjà depuis quatre ans. Notre terrain est un terrain, lorsque nous sommes arrivés, c'était un terrain qui était en friche. Nous l'avons organisé pour pouvoir le cultiver et en fait c'est un terrain difficile, d'abord c'est un terrain où il n'y a pas d'eau, c'est un terrain qui est très argileux, et je veux bien la première diapo, Martin. Et sur ce terrain, comme vous allez le voir, il peut être comme une piscine en bas, où il peut être un petit peu en haut quand il est bien cultivé, ou très très sec pendant l'été. C'est un terrain où nous n'avons pas d'eau pour arroser, alors vous savez que pour planter, il faut de l'eau. Nous avons des petites cabanes des abris avec des grands toits et 16 000 litres d'eau de pluie que l'on peut conserver pour arroser un peu notre jardin, sinon il faut venir avec nos jerrycans. Donc la nouvelle association que nous avons montée en juillet 2020, elle comprend 37 jardiniers, et nous sommes un collectif, c'est-à-dire que nous sommes tous responsables de l'association de la même façon, et nous avons 29 enfants en plus et 11 amis jardiniers, ce qui fait quand même un bon groupe. Tous les gens qui viennent pour faire du jardin ne viennent pas du tout pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent absolument que leurs enfants comprennent et notamment fonctionnent un jardin, il y en a qui veulent cultiver comme cultiver leurs grands-parents, comme on cultive dans leur pays, puisque nous avons des Européens, nous avons des Nord-Africains, nous avons des gens d'Europe centrale. Donc les gens qui viennent là, il y a des gens qui viennent pour se vider la tête, il y en a des gens qui viennent pour juste planter des fleurs, il y a des gens qui recherchent l'autonomie, il y a des gens qui veulent absolument aller vers la permaculture. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous sommes une association où il y a 37 jardiniers, il y en a 34 qui sont en appartement. Donc ça, c'est une grande différence. On est dans un quartier avec des appartements. Avec qui est-ce qu'on parle ? On parle avec tous les jardins partagés qui existaient. Alors d'abord ceux qui existaient déjà, comme par exemple les jardins d'Iny, et puis aujourd'hui avec tous les jardins, les jardins de Jessie qui sont ici, les jardins des étudiants de Polytechnique qui ont des jardins au niveau de l'ENSAE. Et donc en fait, si vous voulez, tout ça, ça nous intéresse beaucoup de parler avec eux, mais on parle beaucoup aussi avec nos voisins, parce que nos voisins vont nous voir, nos voisins nous donnent des plantes, les voisins nous donnent de la tonte d'herbe pour qu'on puisse mettre sur nos jardins, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il faut entretenir la terre et notre terre était une terre qui n'était pas du tout en forme quand on l'a récupérée, d'abord très différente entre les deux bouts du jardin et ensuite une terre très argileuse, donc très difficile à cultiver. Donc en fait, nos étapes clés, on a décidé de continuer à entretenir la terre, ce qu'on avait fait depuis quatre ans, et c'est vrai qu'on commence à voir les résultats d'entretenir la terre, c'est-à-dire de nourrir la terre, comme il a été dit, pour qu'elle puisse fournir de la nourriture, et bien sûr développer la biodiversité. Donc on en reparlera, on commence à avoir des vers de terre, à avoir pas mal d'insectes, on n'avait rien au départ. C'est la seule chose qui nous sauve, on le verra à la page suivante, c'est les haies, je veux bien la page suivante, c'est la haie qui borde le jardin et qui est une haie qui, elle, est un peu vivante, qui nous permet d'apporter ça. Alors aujourd'hui, on fait beaucoup de travaux de groupe ensemble pour cultiver le commun, donc là on a monté une haie au bout du jardin pour essayer de se parer un peu du vent, ça va être un peu compliqué, on s'entraide, on s'engage, mais tout le monde est différent. Et le plus important pour nous, c'est de vivre tous ensemble avec nos différences et avec nos différentes façons de faire, tout en apprenant, parce qu'il y a beaucoup, c'est apprendre à cultiver le sol. Pas seulement apprendre à le cultiver, mais apprendre à l'entretenir, commencer des interactions avec ce sol et arriver à quelque chose. Donc en fait, on vit tous ensemble au rythme de la nature et on recrée un écosystème autant qu'on le peut avec, en mettant beaucoup d'intrants et en nourrissant la terre. On a pas mal de difficultés, donc les difficultés, ça a été le confinement, d'abord le confinement où les jardins ont été fermés, donc 1,5 mètre d'herbe, on a dû tout recommencer l'année dernière, c'est comme ça qu'on a remonté la nouvelle association. Les difficultés qu'on rencontre, c'est l'eau, avoir de l'eau pour arroser, parce que cultiver sans eau, c'est quand même très compliqué. Et puis bien sûr, on n'a pas le droit de planter d'arbres, parce qu'on est sur un jardin, sur un bail précaire qui fait qu'on n'a pas le droit de planter d'arbres et cultiver sans ombre, c'est pas facile non plus. Dernier point, on a le problème des chiens, et c'est pour ça que notre jardin est entouré d'un grillage, parce que pour tous les gens, c'est le seul terrain vague qui reste, donc on vient faire courir ces chiens pour qu'ils fassent leurs besoins, et donc on a malheureusement quelques difficultés de ce côté-là. Je veux bien la troisième diapo. Dernière diapo, comment ça contribue à la biodiversité ? On a ramené de la vie sur ce terrain, des fleurs. On regarde aussi tout ce qui est bonnes herbes, c'est-à-dire pas les mauvaises ni les folles, mais toutes les bonnes herbes qui sont sur le terrain. Nous avons beaucoup de pissenlits, nous avons beaucoup d'herbes qui sont possiblement mangeables. Avec les enfants, on a fait de la limonade de pissenlit, par exemple, parce qu'avec les 29 enfants, on fait une fois par mois une activité avec les enfants pour leur apprendre certaines choses. On a aussi sur ce terrain créé un chemin pour que les enfants qui vont à l'école et qui ont tellement besoin de nature puissent passer par ce chemin plutôt que de passer par les rues en béton, et c'est très apprécié des voisins et des enfants qui passent par là. On échange beaucoup avec les gens du quartier, on échange aussi avec toutes les personnes qui viennent nous aider à nettoyer le quartier dans le coin. Nos projets, pour les moments qui s'ouvrent, c'est pas mal de projets de mieux cultiver ensemble, et je vous promets que d'apprendre à cultiver ensemble, c'est quelque chose de très intéressant. On va faire pas mal d'événements, de portes ouvertes, une ouverture vers l'extérieur, en particulier vers les écoles. Il y a déjà des contacts qui sont pris, ou avec des résidences qui ont envie de monter des vergers, ou de faire des choses qui soient comestibles. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, mais pour le moment, on ne s'est même pas réunis tous les 37, puisqu'on n'a jamais pu se réunir tous les 37 ensemble. Jardinier, pour le moment, on se croise au jardin, mais comme il ne fallait pas être plus de 6 ou plus de 10, on n'a jamais été 37. Bien sûr, notre plus grand problème, c'est la pérennisation de notre jardin, puisqu'on sait qu'il est constructible, que pour le moment, on n'a plus de bail, et qu'on en est là, mais nous continuons, parce que nous aimons notre terre et que notre jardin est devenu quelque chose de très beau. Nous ouvrons le 6 juin après-midi et nous serons très contents d'avoir des personnes qui viennent nous visiter. Je laisse la parole à Isabelle. Votre micro, Isabelle. Isabelle, on ne vous entend pas ? Je ne vous ai pas mis votre micro. Oui, excusez-moi, je n'avais pas mis le micro. Merci Véronique de me repasser la parole. Merci de nous écouter ce soir. Voilà le logo de notre toute jeune association qui a moins d'un an. Ce sont des petits légumes qui sont sur la ligne de départ. puisque le projet s'appelle les Jardins de Jessie. Alors, Jessie, c'est Jessie Owens, qui était donc un athlète afro-américain de l'entre-deux-guerres et qui, le gymnase derrière lequel est situé notre jardin partagé, c'est le gymnase Jessie Owens. Donc, c'est un marquage un peu dans la ville. Et puis, c'est aussi pour rendre hommage à Jessie Owens qui avait une très belle statue sur le parking du gymnase. Et malheureusement, cette statue a été volée il y a des années. Donc, on s'est dit, on va appeler ce jardin en hommage à la fois à l'athlète et puis à la statue et puis pour marquer le point dans la ville. Donc, parce qu'en effet, alors je veux bien la première diapo, Martin. Donc, en effet, au départ, c'est un lieu qui a inspiré notre projet puisque moi, je suis riveraine de ce terrain qui est enclavé. ça, vous ne le verrez pas de la rue. Il est derrière le gymnase Jessie Owens. C'est totalement entouré de pavillons et d'une petite résidence. Et c'est un terrain en friche depuis des années. Et avec mon voisin, avec mon voisin Georges, il y a quelques années, on s'est dit, c'est un lieu magnifique avec énormément de biodiversité. Et on voudrait faire quelque chose avec tout ce qu'on a entendu ce soir. On voudrait faire quelque chose pour l'entretenir. Et ça a été, donc, c'est un maire adjoint qui nous a totalement soutenus dans ce projet. Et donc, nous avons, alors je n'ai pas parlé du terrain, oui, c'est un lieu, c'est un terrain naturel donc enclavé avec beaucoup d'arbres, des éboulements de grès et une véritable oasis de biodiversité. Donc, nous avons créé cette association fin 2019. Nous avons signé une convention d'occupation du terrain avec la ville en février 2020. Après, bon, les confinements ont fait qu'on n'a pas pu tout de suite se travailler sur le terrain. Enfin, voilà, tout a été un peu bloqué. Mais les quelques adhérents de départ, avec les quelques adhérents de départ, nous avons immédiatement eu la volonté de gérer ce terrain d'une façon, bien sûr, écologique et globale, inspirée de la permaculture. Donc, on a décidé au départ, mais c'est en constante évolution puisque les adhérents arrivent au fur et à mesure, puisque nous sommes donc une très jeune association. Mais au départ, pour cette année, chaque famille peut bénéficier d'une parcelle d'environ 50 mètres carrés, mais le terrain dans son ensemble est entretenu collectivement avec l'intention de préserver et d'intensifier la biodiversité. Et nous respectons, bien sûr, les différentes zones, voire nous aimerions les encourager puisqu'on a des arbres, une haie, on a replanté une haie cet hiver avec l'aie magique, nous avons un grand roncier dans lequel il y a des terriers de renards, une prairie, et donc maintenant, nos parcelles potagères. Donc, la mise en œuvre a été un peu difficile à cause de la météo de l'année dernière, puis de la météo de cette année qui est totalement à l'opposé. Les premiers mois, en fait, on a passé notre temps surtout à aménager, à débroussailler le terrain, entre autres avec l'aide de poneys puisqu'une de nos adhérentes a des poneys et donc les poneys nous ont bien aidés en broutant un peu partout. Donc, c'est bien propre, vous voyez, ce qui n'est pas cultivé est très, très propre. Et donc, voilà, nous avons préparé les futures parcelles durant l'hiver. Alors, notre cible, si on peut parler de cible, enfin, c'est ouvert à tous, bien entendu, mais les adhésions sont proposées à des jardiniers en priorité, débutants ou confirmés, mais aussi à des non-jardiniers qui souhaiteraient soutenir le projet, par exemple, en participant au chantier collectif. Donc, j'ai parlé de plantation de haies, peut-être création d'une mare, enfin, voilà. Donc, s'il y a des bénévoles ou des gens qui veulent adhérer pour participer à ce projet, ils sont évidemment les bienvenus. Et nous aimerions donc créer un réseau convivial d'échanges autour du jardinage naturel, avec à terme des trocs de plantes, de graines. Alors, nous sommes en relation avec, bien sûr, les éco-jardins du Plateau, avec le projet de jardin partagé de Villebonds. Nous avons également une visée pédagogique vers les écoles, à terme, si possible, dès l'année prochaine, en faisant visiter la jardin, en montrant le cycle des plantes et comment on peut gérer un grand espace au naturel. Nos partenaires sont évidemment la ville de Palaiso qui a mis à disposition ce terrain, le conseil général de l'Essonne qui nous soutient et nous a donné des subventions, la ville nous a également donné des subventions, et les associations du quartier, le Graal, le groupement de réflexion d'action de l'Auser et mémoire de l'Auser, avec qui nous proposons des événements communs lors des journées du patrimoine, parce que nous pensons que ce terrain fait partie du patrimoine naturel de la ville. Il faut aussi se rappeler que moi, je suis née à Palaiso, mais mes grands-parents étaient maraîchers à l'Auser, et donc j'ai toujours connu du maraîchage à Palaiso, toujours connu des jardins, des jardins potagers, des jardins familiaux. Donc, pour moi, ça fait partie du... C'est une part essentielle du patrimoine naturel et historique de la ville de Palaiso. Alors, nos résultats, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc le résultat, ça s'est voyé après trois mois de début, donc c'est assez joli, en fait, on est assez contents. Et contrairement aux éco-jardins du Plateau, nous, notre terrain est très, très bien situé. On est à Flanc-de-Coteau, donc le sol est très, très bon. C'est vraiment du sol de maraîchage et c'est bien drainé. Alors, l'été, c'est cramé. L'année dernière, c'était cramé, c'est cramé, c'est un paillasson. Et donc, aussi, notre problème principal, ce sera la gestion de l'eau puisque nous n'avons pas d'eau. Et pour le moment, donc, comme je suis riveraine, je fourmille de l'eau avec l'eau de Montpuis. Donc, on remplit des citernes avec l'eau de Montpuis. Mais donc, si on veut pérenniser, si on veut accueillir de nouveaux jardiniers, il faudra absolument régler cette histoire. Et il y a de la flotte. Il y a de la flotte dans son sol partout puisqu'on est pas loin de Livette. Alors, donc, en seulement trois mois de culture, nous avons actuellement 500 m² de parcelles cultivées. Pour le moment, nous avons limité à 25 jardiniers. Donc, ça fait une douzaine de familles, 25 jardiniers en tout, dont un tiers d'enfants. Et on l'a limité, comme je vous ai dit, principalement pour essayer de s'organiser, comprendre ce qu'on allait faire sur ce terrain et comment surtout on allait gérer l'eau. Nos points forts, c'est déjà une forte… C'est l'ambiance qui règne entre nous. C'est vraiment très, très sympa. Il y a une forte notion de plaisir partagé. Il y a certains adhérents qui ont donc découvert la terre parce qu'ils habitent, bien sûr, la plupart des gens habitent en appartement. Et donc, d'avoir les mains dans la terre, c'est vraiment… Les gens, finalement, redécouvrent des plaisirs simples et agréables. Et donc, nous sommes heureux ensemble de prendre soin de ce petit bout de terre et puis la fierté aussi, la fierté des premiers légumes. Là, c'était l'extase. La première production de Radis a été l'extase totale pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est un projet global de gestion naturelle de cet espace qui va évoluer avec notre créativité et puis avec les saisons et avec tout, bien sûr. Et nous désirons surtout transmettre et donner envie à d'autres. Donc, donner vraiment envie partout dans la ville et dans les villes alentours. De dire qu'on peut, effectivement, comme il a été dit par notre intervenante au début, on peut, dans tous les espaces qui sont mis à notre disposition, on peut créer des choses et ça, à mon avis, c'est vraiment important. Notre difficulté, j'en ai déjà parlé, c'est principalement les confinements et la météo. La météo qui fait vraiment n'importe quoi. Entre le cramage de l'année dernière et puis les inondations cette année, c'est très compliqué. Et donc, en tant que jardinier, on est vraiment confronté de plein fouet au changement climatique. Et donc, la gestion de l'eau pour l'arrosage sur tout l'été sera vraiment un point important. Alors, la dernière, s'il vous plaît, la dernière diapo. Donc, voilà, c'est un beau pi vert, une des espèces qui sont présentes sur le terrain puisque, personnellement, je suis membre de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, donc je fais des comptages d'oiseaux. Et là, j'ai répertorié environ une bonne vingtaine d'espèces d'oiseaux sur le terrain. Mais il y a également des renards, des fouines, des rizons. On a mis une petite caméra la nuit, infrarouge, qui regarde ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vraiment intéressant. Il y a donc des renards, des fouines, des rizons, des écureuils. Dans la journée, on voit des lézards. Le soir, il y a des chauves-souris qui sortent. Et tous ces animaux circulent énormément parce qu'on est très proche de l'ivette. Donc, on voit des petits sentiers, on voit les animaux qui descendent vers l'ivette et puis qui vont occuper tout, ou qui passent dans les jardins. j'ai des renards qui, comme je suis riveraine, les renards viennent du terrain communal, traversent mon jardin et vont à l'ivette. Voilà. Et donc, notre jardinage, bien sûr, est totalement naturel pour permettre à cette biodiversité de continuer à vivre. Et nous nous inspirons notamment des notions de permaculture. C'est-à-dire pas de travail profond du sol, pas de pesticides, des amendements naturels. Nous utilisons toutes les ressources du terrain, donc les branchages, les broyats, etc. et le sol grouille. Le sol grouille. Dès que vous plantez, dès que vous prenez une pelletée de terre, ça grouille de l'ombrique. Pour moi, c'est extraordinaire. Donc, notre projet, c'est aussi un retour à la tradition des jardins familiaux et à l'autoproduction de légumes. Je pense que c'est une grosse demande de plus en plus pour beaucoup de gens. et qu'est-ce que je n'ai pas dit encore ? Je n'ai pas parlé peut-être des soutiens des associations de notre quartier. Ici, j'en ai déjà parlé, du Graal et Mémoire de l'Auserre. Puis, des habitants, tous les gens dans le quartier sont déjà venus visiter. Les gens aiment beaucoup notre idée. Et nos prochaines étapes, ce sera bien sûr l'accueil de nouveaux adhérents avec une structuration entre ceux qui veulent jardiner, ceux qui veulent être plutôt en soutien sur les chantiers participatifs. Et puis, nous aimerions classer ce terrain en refuge LPO. Donc, il faudra suivre une charte bien spécifique pour préserver, pour s'engager à préserver la faune et la flore de ce terrain. Donc, en conclusion, je vous dirais que prendre soin de la nature en ville et se reconnecter à la terre, produire sa nourriture sont des plaisirs simples mais qui sont essentiels à nos yeux. Et nous espérons que nous pouvons les partager et donner envie à de nombreux autres habitants de monter des projets similaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle. On ne va pas tarder à revenir en plénière, mais s'il y a quelqu'un qui a une question à poser à nos porteuses de projet sur ce beau projet, n'hésitez pas. et puis s'il y a d'autres questions qui vous arrivent par la suite, vous pourrez poser vos questions dans le chat en plénière tout à l'heure, sans souci. on enverra les questions à Véronique et Isabelle. En tout cas, merci pour l'exercice Véronique et Isabelle, ce n'est pas simple comme exercice et je trouve que vous en êtes très bien tirés. Oui, merci, c'est intéressant. C'est intéressant, je dirais, Hervé Martin, que je suis, elles ont prêché un convaincu, mais ça ne fait rien, c'est quand même, il faut quand même les remercier. Oui, parce qu'elles n'ont pas merci. Comme je vois, Delphine Persson, j'en profite pour signaler que ce que vient de dire Isabelle sur la biodiversité et sur les photos et les caméras même qu'elle a installées sur son terrain, ça peut très bien nourrir l'atlas de biodiversité. Je l'ai noté, je vous avoue Hervé que je l'ai noté pendant qu'Isabelle l'a dit. Ça va sans dire. C'est un exercice très, très intéressant parce que ça, c'est un de mes petits voisins qui fait de la photo naturelle. Donc ça, c'est une des belles photos qu'il a faite. Donc il est venu sur le terrain, il a commencé à photographier les oiseaux, il a mis sa caméra et c'est vraiment passionnant parce qu'il y a toute une vie incroyable. C'est passionnant de voir toutes ces petites bestioles. Alors là, c'est des gros animaux qu'on voit, mais il y a aussi, bien sûr, toutes les... Là, je commence à photographier des papillons, il y a beaucoup de papillons qui, au fur et à mesure qu'on va entretenir du coup le terrain, donc on a planté une haie mélifère cet hiver avec la haie magique, on va faire une petite friche fleurie. donc au fur et à mesure qu'on va aussi développer la biodiversité du terrain, ça va aussi maintenir, bien sûr... Vous allez être coupé, Isabelle, je vous préviens. D'accord, j'ai dit ce que j'avais à dire. On est prêts. Sous-titrage ST' 501